Mathilde Mardin, bonsoir. Hamza Palma, bonsoir. Vous êtes tous les deux membres de Friday for Future, ce mouvement qui a été créé et initié par cette jeune Suédoise, Greta Thunberg. Mathilde, vous avez tenu à faire partie de ce voyage aux côtés d'Hamza et aux côtés de ses valaisans. Vous venez du canton de Vaud. Pourquoi avoir fait ce déplacement ? C'était important pour vous ? Oui, c'était sur une invitation du professeur Alexandre Moulin qui a accompagné ces jeunes. Ils souhaitaient aussi qu'on vienne justement la grève du climat qui est une organisation plus militante et plus politisée pour avoir une discussion de ce niveau-là avec le président du Conseil des États et apporter quelques éléments de plus par rapport à nos revendications. Vous les avez aidés comment ces jeunes ? On a été sur le moment, donc avec eux et elles. Et puis on a discuté, on a essayé de parler à ce président du Conseil des États et de lui parler de l'urgence climatique, de l'urgence de se mobiliser et d'écouter ce que disent ces jeunes. On l'a entendu en tout cas réceptif. Hamza Palma, la différence entre ces jeunes et vous, finalement, c'est quoi ? C'est cet aspect militant, cet aspect plus chaud ? En effet, eux, ils ont lancé une pétition. Moi, je trouve ça formidable. Ça permet de faire avancer la cause. En effet, nous, on a d'autres modes d'action aussi. On est diversifiés. Et c'est vrai que tous les modes d'action sont bons. Peut-être qu'on est un peu plus militants, mais où s'arrête et à quel moment on devient militant, c'est un peu compliqué d'y répondre. Et je pense qu'au soir, on est un peu tous militants. Hamza Palma, cette voix classique, finalement, pour vous, elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionne plus. Il faut frapper plus fort. Pour moi, toutes les voix sont explorées, justement, parce qu'il y a une réelle urgence, justement, et il faut agir. Et on a ce problème actuellement dans les démocraties représentatives en Occident, notamment avec la montée de l'extrême droite, qui nous illustre bien le problème. Même si la Suisse est prise comme exemple souvent à l'étranger, via son mode de démocratie semi-directe, les seules méthodes de démocratie directe, comme les référendums, les initiatives, elles sont difficiles à mettre en place. Il faut des moyens, il faut du budget, il faut des signatures. Donc, finalement, aujourd'hui, ce qu'on dit aux jeunes, c'est que vous allez devoir voter pour des gens, pour qu'ils fassent les choses à votre place. Et donc, ça, c'est une démocratie sénile. Et une démocratie sénile, ce n'en est pas une. – C'est une jolie formule. Mathilde Marinda, on l'a vue hier soir, finalement, cette pétition, elle a été entendue. Il y a eu une entrée en matière sans opposition au sein du Conseil des États. Vous en attendez quoi aujourd'hui de cette pétition et de la suite de ces réflexions au sein du Conseil des États ? – L'entrée en matière, c'est une chose. Et puis, après tous ces mois de mobilisation, ça montre aussi le pouvoir d'un mouvement social pour changer complètement le paysage politique. Après, dans cette entrée en matière, il n'y a rien de contraignant. On a un objectif plus ambitieux que les accords de Paris. Le fait de maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré, c'est un super objectif. Maintenant, il faut voir quels moyens seront utilisés. Le Conseil des États s'est prononcé sur une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de terre pour 2030. C'est insuffisant, c'est un objectif médiocre au regard de ce que la science nous dit. Selon le rapport du GIEC, sorti en octobre 2018, on sait que pour une probabilité de 67% de maintenir ce réchauffement à 1,5 degré, donc il y a différents scénarios, pour la probabilité de 67%, qui n'est déjà quand même pas certaine, il faut une neutralité carbone en 2030. Ça veut dire un 100% de zéro émission. Voilà, donc là, on est à la moitié. Il y a une proposition, je crois, d'un groupe minoritaire de 80% en 2030 qui a échoué. Donc on voit qu'en fait, les décisions qui ont été prises au niveau des moyens à mettre en place, elles ne sont pas cohérentes et c'est de la poudre aux yeux qu'on nous a présenté hier. La poudre aux yeux, en tout cas, on est loin de votre objectif ultime. Hamza Palma, quelles vont être les actions complémentaires que vous allez initier pour justement vous approcher de cet idéal ? Eh bien, justement, je pense qu'il faut se diversifier dans les modes d'action. La désobéissance civile en est une. Les jeunes grévistes du climat, qui sont notamment rentrés à Berne avec leur banderolle, je trouve que ça tape fort, c'est un message fort, c'est clair, c'est concis. Ce n'est plus une question de ce qu'on peut faire, mais de ce qu'on doit faire. Et c'est par ces moyens-là qu'on arrive à l'expliquer et à le montrer aux gens. Alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, je vous propose à tous les deux, je sais que vous l'avez déjà entendu hier, mais chez vous, c'est peut-être pas le cas d'entendre Greta Thunberg, elle était hier du côté des Nations Unies et là, portait un message assez clair, assez fort. Écoutez-la. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Pourtant, vous vous reposez sur nous, les jeunes, pour avoir de l'espoir. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses, et pourtant, je fais partie des chanceux. Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent, une extinction de masse est en train de débuter. Et vous ne parlez que d'argent et du rêve d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? Mathilde Maranda, je vous sens encore très habité par ce discours d'hier de Greta Thunberg, vous-même à 22 ans. Est-ce que vous avez encore l'espoir que les choses changent ? De l'espoir, mais surtout de la détermination de tout mettre en œuvre pour que ça change, parce qu'il faut, et que c'est un défi qu'on n'a jamais vu jusqu'ici dans l'histoire de l'humanité. Les élus semblent vraiment ne pas s'en rendre compte, et c'est grave, on doit vraiment changer ça. De l'espoir, oui, mais surtout de la détermination, et solidairement. J'imagine qu'on entendra encore parler de vous deux. Merci beaucoup Mathilde Maranda et Hamza Palma d'avoir été avec nous ce soir. Merci. – Sous-titrage FR 2021